Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo stratégie d'attaque avec aujourd'hui des compositions à base de valkyrie et de cochon, principalement avec une pincée de golem en premier plan. Je vous présente deux attaques qui ont été effectuées par Shatoke du clan Imaginatic, voilà qui m'a fait un peu découvrir un petit peu sa tactique là, que j'ai pas réemployé tel quel, je vous montrerai un peu mes premiers essais, ce sont des essais, donc voilà c'est pas encore quelque chose de validé mais qui sont plutôt bien puisque pour l'instant j'ai sur deux essais, deux étoiles, donc vous allez voir que c'est plutôt pas mal. On regarde son gameplay, voilà son premier gameplay, on a vu qu'il a fait une ouverture au casse-brique, on a vu qu'il a envoyé plutôt des golems, sorciers au nettoyage, je pense que les sorciers restent quand même quasi indispensables pour faire le nettoyage en dehors des murs, voilà pour éviter que les troupes tournent directement en dehors des murs. Et ensuite l'île de Valkyrie en premier plan qui prennent le coup, j'ai envie de dire peut-être qu'elle démine aussi ce qui pourrait se produire par rapport aux cochons. Et ensuite les cochons au deuxième plan qui était plutôt, il a plutôt utilisé j'ai envie de dire de manière latérale, c'est à dire pas derrière complètement mais plutôt sur le côté pour aller nettoyer des bâtiments en plus, voilà parce qu'il avait un grand côté large par lequel il a attaqué. Et du coup après il y a ces héros qui sont passés au centre, mais les cochons eux étaient cotés au gauche j'ai envie de dire et progresser comme ça pour le nettoyage. Why not, why not, ça donne un joli 55% sur une base assez maxée, pas entièrement mais assez maxée. Deuxième gameplay de Chatoke, donc pareil avec, alors il utilise deux sons à arache de gel, il n'y a pas de foutre pour j'ai un taux de plan donc peut-être que c'est le gel et les sorciers qui font l'affaire derrière. Voilà, il envoie les golems, les sorciers, l'ouverture aux casse-briques et les valkyries. Alors vous voyez c'est pas une attaque minutieuse, on voit que c'est envoyé en petite pincée par-ci par-là comme ça. Il y a la double ligne de cochons derrière, il le fait un petit peu comme tout à l'heure, légèrement sur le côté, que ça va pas complètement derrière. Et en fait voilà, enragit les cochons, soigné les cochons pendant que les tours de l'enfer sont gelés, ça c'est plutôt une bonne stratégie pour gérer un peu les cochons. Et puis voilà, qu'ils arrivent en espérant que les bombes géantes aient été tapées avant et qu'elles ne soient pas groupées par deux et qu'elles aient été prises avant par les autres troupes. Et vous voyez la progression comme elle est quand même très rapide, l'avantage des cochons d'ailleurs quand ils tiennent le coup c'est qu'ils vous permettent de bien avancer. Alors moi j'ai bien aimé l'idée en fait d'avoir des cochons en arrière-plan en fait qui vont être à la fois protégés, mais à la fois qui vont s'introduire pour aller déblayer plus vite. Ce qui fait que c'est un peu, il y a différentes stratégies comme ça j'ai envie de dire dans les progressions, dans les attaques. C'est soit en enquête, c'est puis c'est un peu lent, un peu comme je vous ai montré, technique 6 golems, 7 golems, 5 golems, ou tac tac tac. Les golems ils prennent, ils prennent, ils prennent pendant ce temps-là, les troupes derrière gentiment, elles tapent, elles tapent. Soit au contraire, on va envoyer des troupes qui vont aller vite nettoyer, puisque du coup elles vont prendre moins de coups, puisque plus vite elles attaquent, moins elles prennent de coups, et du coup on déblaye les défenses et on prend moins de coups. Et là c'est un peu le cas avec l'avantage des cochons, c'est que pendant que nous on met des coups, qu'on va en prendre tout de suite derrière, les cochons vont commencer à se débarrasser des bâtiments derrière qui nous embêtent. Ça peut être pas mal, après, bon bah voilà, vous allez voir tout de suite mes essais, là ce que j'allais vous dire c'est que après c'est encore un peu brouillon ce que j'ai fait. Regardez, là cette attaque elle est clairement brouillon, c'est-à-dire que là voilà je me suis dit je vais attaquer en pointe, je vais mettre un seau sur le petit carré vide, enfin le vide, ou normalement il doit y avoir une test là dedans je pense. Donc je me suis dit j'attaque en pointe comme ça, j'ai pas mis de casse-briques parce que voilà, moi j'ai joué un seau de rage, j'ai mis un gel pour une fois. Voilà je me suis dit, je vais jouer gel avec cochon, je sais pas, je me suis dit je vais jouer gel, comme ça je vais geler un peu la tour de l'enfer, peut-être que ça va aider. Maintenant j'ai été, voilà, j'étais pas trop préparé par rapport à ma séquence, je me suis dit juste que j'allais envoyer les golems, les valky, les sorciers pour le nettoyage. Et après bon voilà, il me reste encore une poignée de sorciers, sauf que là je les envoie, ils partent un peu en cacahuètes sur le côté, en plus ils se tapent une bombe giante. Et là d'ailleurs je renvoie les cochons, mais moi je les ai pas envoyés décalés, c'est peut-être ça mon erreur, mais en même temps je trouvais ça intéressant parce que finalement, comme la boucle était cassée au début, ben les cochons reviennent au centre, et puis j'en m'aperçois qu'au centre, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'ils progressent vite, ils se débarrassent vite, des tours de l'enfer, des archyx, etc. Ce qui fait que mon roi, il perdure encore, dommage que la reine est un peu à la traîne, mais elle va quand même gratter des pourcentages sur les côtés, ce qui va permettre d'aller chercher la deuxième étoile. Et ça c'est pas mal, donc à voir, pour l'instant je peux pas vous dire encore clairement un tuto précis comment bien employer ça, pour l'instant c'est encore brouillon, c'est juste qu'on envoie golem devant toujours, on clean avec l'essentiel et les bâtiments autour du mur qu'on va passer, on prépare le sort de saut a priori pour aller au centre, donc en deuxième position, vous verrez, je vais me contrôler, il y a d'autres gameplays, mais par rapport au village, je l'ai utilisé en première position, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, les valkyx qui vont à la fois semi, voilà, qui vont avoir un rôle de semi-tank, semi-attaque, pour prendre des coups et en même temps protéger un peu les cochons et en même temps avancer dans le village, et mettre pas mal de coups, c'est vrai que c'est un bon compromis, puisque la valkyx a quand même pas mal de points de vie, et elle met quand même des dégâts très intéressants, d'autant plus qu'elle se met entre plusieurs bâtiments, et peut taper plusieurs bâtiments en même temps. Voilà, là je me, là je joue, comme j'ai un seul sort de saut, là je me suis, il n'y a pas de casse-briques, alors là il se trouve que j'avais 4 golems, mais en fait c'était pas fait exprès, c'est le temps à fil d'attente, j'ai donné des troupes et puis il y a un golem qui s'est donné un quatrième, mais je voulais jouer à 3 golems, donc là j'ai joué 4 golems, j'ai joué à 1 pk, j'ai joué je ne sais plus combien de valkyrie, c'était peut-être 4 ou 8, je crois que c'était plutôt 4, et voilà, là j'ai mis le sort de saut tout de suite, et là les cochons ils vont vite partir, mais en même temps ils ont fait un nettoyage, vous allez voir qu'il y a tout un côté qui a été clean, ce qui va permettre à ma reine quand même de pas faire le tour, malgré que mon roi lui il va faire le tour, mais bon c'est peut-être un peu, j'ai envie de dire que c'est un peu ma faute aussi, j'ai envoyé l'héros un peu tôt, je voulais pas quand même les envoyer trop tard, je préférais que ça tourne un peu à la limite, je vais changer de temps, puis faire fail sur une étoile, mais pas faire zéro, j'avais trop peur que si j'en vais trop tard ça tourne tout de suite sur les extérieurs, ou je sais pas, enfin bref ça pourrait, en sait-on jamais, et là finalement ma reine, ben voilà, je vais garder un rage pour l'hôtel de ville, enfin pour le carré central en fait, mais comme ça il va pas, donc du coup je la mets à cheval sur le mur, et la reine qui était activée un peu tôt parce qu'après les déco, ben du coup c'est le deuxième rage qui va faire la ferme pour prendre l'hôtel de ville, et regardez mine de rien, ben ça fait, tout en étant brouillon, ça fait quand même un bon petit travail, il reste des bâtiments à clean, c'est dommage qu'il y a quelques bombes anti-aériennes qui vont s'occuper de mes minions, du coup il me restait quelques archers, que j'ai utilisé, c'est un gratin bâtiment, ça va quand même faire 60%, voilà je sais pas ce que vous en pensez, je vous invite à tester vous aussi une composition à base de ça, c'est-à-dire à base de Valkyrie, moi je vais m'en refaire des essais avec du 8 Valkyrie, du 10 Cochons, je vais mettre 3 Golems ce coup-ci, le reste en sorcier, et puis troupes de finition, voir éventuellement si j'arrive à glisser un PK, mais peut-être au détriment de Valkyrie, voilà, mais j'ai envie de garder ces 10 Cochons, puis voir comment je peux les utiliser pour essayer de clean un peu plus le centre, et voir si je peux arriver à avoir un gros score, et à peut-être établir une composition fiable pour rusher ou pour attaquer en guerre de clan, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de la partager, de la commenter, merci à tous, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501